Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici pour la suite de cette ambition Africa, événement très riche depuis ce matin, où on a déjà pas mal parlé d'énergie, effectivement, sur ce sujet de l'eau et des déchets, mais l'énergie qui est vraiment au cœur de l'Afrique de demain, c'est un secteur essentiel, on le sait, si on veut développer économiquement le continent, lui offrir de l'autonomie avec ce qui existe, l'eau, le soleil, le vent, les énergies renouvelables, l'Afrique veut devenir un acteur central de cette transition énergétique planétaire, il y a ce chiffre, cet objectif d'ici 2030, d'ici 7 ans, donc c'est vraiment tout proche, demain, multiplier par 6 la capacité générée par les énergies renouvelables en Afrique pour que tout le monde en bénéficie, que ce soit dans les villes, dans les zones côtières, qui sont souvent mieux desservies, et puis dans les zones rurales, un peu plus reculées, et ce sera une grande partie de notre débat qui va suivre dans les prochaines minutes. Je vous présente donc nos 4 invités que j'ai le plaisir d'accueillir, d'abord Kera Nawel Benahissa, bonjour, oui, vous pouvez prendre le micro, allez-y. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Green Hall Energy, c'est une start-up algérienne qui produit du gaz à partir de déchets, on en a parlé il y a quelques minutes, et vous allez nous en dire plus. Bonjour également à Thomas Samuel, vous pouvez prendre le micro. Bonjour Bruno. Le patron de Sona Design, vous c'est l'utilisation de l'énergie solaire, ça se voit d'ailleurs sur votre visage, je crois que vous revenez du continent africain. Il accumule du soleil sur son visage. Et puis bien sûr pour monter des projets de ce type, il faut des financeurs, et ils sont là, Philippe Dubois de la Société Générale, bonjour également. Bonjour à tous. Directeur corporate pour la région Afrique, Méditerranée et Outre-mer, j'ai rien oublié. Rien de tout, tout est là. Et puis nous avons Proparco, la filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé, avec Pierre-Alain Paco, responsable adjoint énergie et digital, c'est bien cela ? C'est bien ça, bonjour Bruno, bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde, Kera Nawel Benahissa d'abord du concret, votre expérience à vous, votre société Green Hall Energy, qui est basée à Taman Rasset, dans le sud de l'Algérie. En quelques mots, quelles sont vos activités et quel est votre lien personnel avec ce sujet de l'accès à l'énergie ? Merci beaucoup Bruno. Alors bonjour tout le monde. Green Hall est une entreprise qui produit des kits portables et mobiles, qui servent à convertir les déchets organiques en gaz, électricité et en biofertiliseur. Malgré son profil très très jeune, parce que notre startup a été créée il n'y a même pas deux ans, mais on a fait beaucoup de progrès et on a laissé un grand impact sur les communautés isolées au sud de l'Algérie, qui sont dépourvues de l'accès à l'énergie. Et donc voilà, et c'est grâce aux efforts de mon équipe. Donc nous sommes une équipe de cinq amis, cinq femmes courageuses, dont je suis très fière d'être la porte-parole. Et je cite les noms, si vous permettez. C'est madame Habib Adrissi, c'est une docteure en microbiologie, c'est la chargée de la recherche et innovation dans Green Hall. Demoiselle Smaïl Luisa, elle a un master en sciences juridiques et administratives, c'est la chargée des affaires juridiques de l'entreprise. Amina Hamouine, elle a un master en télécommunications et elle est la responsable du marketing. Et aussi Aïssa Wissara, elle a un master en chimie appliquée et elle est dans la production. Et moi, je suis Kaira Benaïssa, j'ai un doctorat en gestion de déchets et pollution des écosystèmes. Et je suis la fondatrice et la CEO de Green Hall. Vous dites que vous vous adressez en partie, mais c'est une de vos activités, vers les populations réfugiées, les populations nomades. Décrivez-nous un peu la situation géographique de la région dans laquelle vous opérez. C'est central dans votre projet. Oui, donc la raison derrière laquelle on a créé Green Hall, c'était d'une part le manque d'accès à l'électricité ou bien au gaz pour ces communautés. Donc c'est les gens du désert, les villageois qui habitent dans des zones isolées, de la ville de Tamanrasset, la ville de Djanet, Ilizi, Ouergla et Adrar aussi, donc le sud de l'Algérie, qui est une grande surface. Ça représente 75% de la surface du pays. Et ça revient, c'est lié à la nature rocheuse de cette zone. Et l'acheminement du gaz est presque impossible. Donc là, c'est pour ça qu'on a créé Green Hall. C'est pour répondre à un problème, pour créer une solution pour ces gens-là. Donc ça, c'est d'une part. L'autre part, c'est émotionnel, parce que moi, je suis environnementaliste, et j'ai vu qu'en particulier, les femmes et les filles, c'est elles les plus touchées à la pollution d'air domestique, parce que c'est à cause de l'utilisation continue du charbon et du bois de feu. Et c'est très dangereux, parce que par exemple, en 2019, il y a eu plus de 700 000 décès en Afrique à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on a vu que la création d'une entreprise qui sert à produire du gaz à partir des déchets, puisqu'on consomme tous les jours, on mange tous les jours, et on a les déchets tous les jours, c'est tout à fait normal, et aussi les déchets des animaux, etc. Donc il y a la matière première qui est continue. Donc c'est une solution qui est adaptable pour ces gens-là qui habitent vraiment, vraiment loin, à des centaines de kilomètres de la ville, d'habitude, ils faisaient 100 kilomètres, 200 kilomètres pour venir à la ville et acheter des bouteilles de butane de 13 kg. Et c'est les gens les plus aisés, mais pour les autres, c'est le bois, les arbres, et c'est ça. Les déchets, une matière qui effectivement n'est pas suffisamment exploitée, et particulièrement en Algérie. On va y revenir. Après les déchets, le soleil, Kera Nawel Benaïssa, vous êtes un exemple de ces partenariats entre des organismes comme l'Agence française de développement et une entreprise locale. racontez-nous votre expérience, à vous. Agence française de développement, l'AFD, oui. J'ai, et avec monsieur Samir, qui est là, je salue à l'occasion. Donc, j'ai gagné en 2022 le challenge de l'émergence méditerranéenne. Et l'AFD a été un sponsor vraiment qui a du poids pour ce challenge. Et on a bénéficié d'un programme d'accélération et une formation de six mois qui était vraiment, vraiment, vraiment très bénéfique pour nous. pour nous, parce que nous, nous sommes une équipe de tech et nous sommes des scientifiques et apprendre en business, c'est très important pour nous. On se plonge dans ce monde qui est très vaste et très intéressant. Et vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de choses qu'on a ignorées complètement avant. et nous, les scientifiques, on pensait qu'en proposant une solution pratique, donc ça, on aura du financement. Alors, non, ce n'était pas le cas et on a bugué surtout le champ. Et il fallait qu'on pitche, il fallait qu'on convertisse notre solution à un projet qui attire du financement, qui attire de l'assistance financière. Donc, j'ai bénéficié d'une très bonne expérience avec l'AFD et j'ai participé à Amir Gingvallée l'année passée et avec la SIBC, Social Impact Business Camp et AMI, la solution africaine qui offrait un programme d'accélération aussi de formation pour les jeunes entrepreneurs. Et voilà, donc c'était une très bonne... Donc ça, c'était une partie de votre financement. Est-ce que vous êtes allé taper à la porte des banques ? Est-ce que vous avez levé des fonds par ailleurs ? À vrai dire, on n'a pas encore eu la première levée de fonds et on travaille là-dessus toujours et on n'a pas encore tapé la porte à la banque mais si j'aurais une promesse de financement, ça serait formidable puisque monsieur le directeur, il est là. Vous êtes au bon endroit. Donc voilà. Et nous, on a la peur contre les procédures administratives très très longues pour avoir le financement et c'est ça le grand challenge et le grand obstacle pour nous. Et c'était ça. On n'a pas encore franchi ce pas mais on y travaille toujours. On apprend toujours sur le plan financier de notre projet. On doit s'associer avec des experts en finance pour pouvoir bien faire monter le business plan comme il se doit. Quel continent ? Kera Nawal Benaïssa sur ce changement des mentalités et sur cette relation entre le secteur privé et les pouvoirs publics. En Algérie ? Oui. Oui, parce que je vis en Algérie donc j'ai mes informations. Donc voilà. À partir de 2021, on voit très très bien qu'il y a une volonté politique de faire de to involve le secteur privé dans le développement économique. Par exemple, dans le domaine de la gestion de déchets en Algérie puisqu'il y a plus de 14 millions de tonnes de déchets sont produits qui sont générés annuellement. Donc c'est l'équivalent de 0,8 kg par jour par habitant. Donc il y a une... Bon, l'Algérie a cité, elle a fait, elle a planifié une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale de la gestion intégrée de déchets et à l'horizon de 2035. Donc à l'ombre de cette stratégie, il y a par exemple des objectifs qui nous intéressent autant que petites et moins les entreprises. Par exemple, au-delà des 40 000 postes d'emploi qui vont être créés là où 50 % des femmes, 50 % vont être attribués aux femmes parce que les femmes ont un rôle très très important dans le tri de déchets parce que, entre parenthèses, à partir d'une étude que l'Agence nationale de déchets, l'AND, a fait en Algérie en 2022, oui, l'année passée, donc ils ont remarqué que les femmes ont des attitudes positives dans le tri de déchets par rapport aux hommes. Donc, c'est pour ça qu'en travaillant avec l'ADEME, la France, on va pouvoir créer cinq micro-projets qui sont issus de cette stratégie. Ces cinq projets vont être dédiés aux petites et moyennes entreprises et aux start-up. Et aussi, par exemple, sur tout ce qui est mancable. Pierre-Alain Paco, il faut faire vite, nous dit Thomas Samuel, il y a urgence et le soleil, le soleil et encore le soleil. C'est vraiment... Oui, il y a urgence. La ressource clé plus que toutes les autres ? Alors, c'est une ressource, je pense qu'il ne faut pas se priver des autres, il y en a beaucoup d'autres et puis... Excusez-moi, juste une information, parce que c'est la bioénergie ou bien l'énergie issue des déchets organiques, c'est la première énergie consommée en Afrique et le pétrole vient après, en seconde partie et après le solaire, monsieur. Donc, considérons aussi les déchets comme une table ronde qui vous aura intéressé. Kera, Nawel Benaïssa, vous aviez encore... J'ai dit déjà. Déjà, effectivement. On a quand même encore quelques minutes pour répondre à quelques questions venues de la salle sur ces questions qui nous concernent tous. Quand on se déplace sur le continent africain, on le voit au jour le jour. Je vois une main qui se lève au fond de la salle. Si on peut amener le micro au fond à gauche. Déjà qu'il n'y en a qu'une sur quatre sur scène. Bonjour. Diadou Touré, directeur de développement afrique de la société Avento. On est producteur d'électricité renouvelable. J'avais une question pour M. Paco et Oudubois concernant le financement de projet. Je pense que depuis ce matin, j'entends comme quoi un bon projet se finance toujours. Je suis d'accord. C'est répété comme une ancienne, mais je dirais oui. Et pour cela, je vais prendre juste deux exemples. J'ai la chance de faire du financement de projets en France, une partie de mon temps et l'autre partie de mon temps. Je fais du développement de projets en Afrique. Je prends un exemple, un projet solaire que j'ai, par exemple, en France, dans le cadre d'un financement d'un projet qui est dans le cadre des obligations d'achat, par exemple. Mon client, c'est EDF. Je finance le projet pour pouvoir produire de l'électricité et avec vente totale à EDF dans le cadre des obligations d'achat. sur un tel projet, j'ai du financement. Il n'y a aucun souci. J'ai même la marge du choix. Les banques courent après pour financer un tel projet. Je structure le même projet en Afrique. Prenons l'exemple d'un pays en Afrique. Je structure le même projet avec comme client l'équivalent EDF local. La banque me dit que si je n'ai pas de garantie souveraine, je ne peux pas vous financer votre projet. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, les États ne délivrent plus de garantie souveraine. Cela, c'est fini. C'était au tout début. Maintenant, c'est carrément hors de question. Ma question, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un bon projet ? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai un projet où je n'ai pas de garantie souveraine qui est quand même bien structuré avec un développeur qui a de bonnes références, est-ce que vous vous départirez de la garantie souveraine ou pas ? C'était ça la question. Merci. Allons-y. Philippe Dubois. Je vais commencer et je laisserai mon voisin continuer. C'est difficile de répondre à cette question quand on n'a pas vu le projet. Ce que je peux vous dire, c'est que des projets structurés, des financements structurés en Afrique, dans les pays où nous sommes, nous le faisons. Nous le faisons soit seul, nous le faisons soit à plusieurs et nous le faisons quand on sent qu'il faut partager le risque avec des garants. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément avec des garants souverains, mais on le fait de plus en plus souvent avec des garants multilatéraux, africains, comme ATI par exemple, comme ICIEC. Donc, lorsqu'il s'agit de trouver une solution avec un garant, on la trouve. Et il y a de plus en plus de garants publics ou multilatéraux qui se présentent pour pouvoir couvrir ce type de projet. J'en ai 4 ou 5 en tête et on pourra en parler si vous voulez après la réunion. Oui, peut-être un petit complément de réponse. Merci pour la question. Elle renvoie effectivement au-delà de la technicité du projet, elle renvoie au cadre réglementaire. quand on développe un projet d'énergie renouvelable en France et en Afrique, même si la technique est la même, la dimension temps et contractuelle n'est pas la même. Il faut avoir un contrat d'achat avec un acheteur. Vous citiez EDF dans le cadre de la France, je ne sais pas qui est l'off-taker dans le pays que vous citez, mais peut-être qu'il n'a pas les mêmes qualités qu'EDF. Je crois qu'il est effectivement absolument important pour un financeur de s'assurer de la pérennité de la capacité de l'off-taker de l'off-taker.